... Nous avions parlé de que faire pour éviter les blessures intérieures. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de l'amour. L'amour comme le remède aux blessures intérieures. L'amour comme le remède aux blessures intérieures. Père, je m'abandonne entièrement entre tes mains ce matin. Je te demande de prendre le contrôle de toute ma vie, Seigneur, que je sois un simple canal par lequel tu vas passer, Seigneur, pour faire du bien à ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Tu sais à quel point je suis faible, à quel point, Seigneur, je ne veux rien sans toi. Ma vie, Seigneur, mon Dieu, peut dépendre entièrement de toi. En ce jour encore, je demande, la plénitude de ton esprit nous demande, Seigneur, que tu expliques chaque mot, chaque phrase tout au long de cet enseignement. Ça conduit, Seigneur, à partager sur les blessures intérieures. Et tu es en train de me montrer, jour après jour, semaine après semaine, combien cette parole est vraie au travers de tout ce qui remonte à la surface et la guérison, la restauration que tu es en train d'opérer par ton esprit. Son Excellence, Saint-Esprit, sans toi, rien ne peut être fait. Puisque tu plantes cette parole dans nos cœurs et que cela puisse porter du fruit pour ta gloire. Non seulement que nos blessures soient guéries, mais encore que nous puissions connaître les voies et moyens pour les éviter afin de mener une vie chrétienne victorieuse. Et cela pour ta gloire. Que ce lieu soit enveloppé par ta nuée. Au nom merveilleux de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous allons lire trois textes, trois grands textes. Le premier, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Vous notez Éphésiens parce que nous allons nous tenir debout pour les lire. Éphésiens, chapitre 3, le verset 14 au verset 19. Éphésiens, chapitre 3, verset 14 au verset 19. Et le deuxième texte se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, le verset 34 à 40. Matthieu 22, verset 34 au verset 19. Et nous lirons enfin Romain, chapitre 8, le verset 11. Romain, chapitre 8, verset 11. Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 19. Matthieu, chapitre 22, le verset 34 à 40. Et Romain, au chapitre 8, le verset 11. Est-ce que nous pouvons tous nous lever, s'il vous plaît ? Nous allons enlever la parole de Dieu. Merci. Nous allons lire tous ensemble. Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 19. Nous lisons tous, un, deux, trois. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Le verset 36, 35, on peut prendre le verset 34, pardon, 34 ou verset 40. Lisons tous. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait été réduit au silence, les saducéens se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est le premier et le plus grand commandement. Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Le dernier texte se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 13. Romains, chapitre 13. Le verset 8 au verset 11. Romains, chapitre 13, verset 8 au verset 11. Lisons. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tuiras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Voir sois rendu à Dieu. Prenez place dans la présence de Dieu. L'amour. Aide-moi à dire à ton voisin l'amour. L'amour est la clé de tout. Et si nous voulons accéder à la guérison divine, à la guérison intérieure, la guérison au niveau de notre âme, il nous faut de l'amour. Il nous faut que nous puissions revenir au premier commandement, qui est le commandement essentiel et de base, qui est l'amour et l'amour de Dieu. Amen. Donc le thème de ma prédication ce matin, de cet enseignement, c'est l'amour comme le remède aux blessures intérieures. Alors pour définir déjà le remède, le remède c'est quoi? Un remède c'est un médicament qui sert à guérir, voyez? Qui sert à restaurer. Quand on parle de remède, on voit tout ce qui peut servir à prévenir ou encore à combattre une maladie ou une souffrance morale. Et en tant que personnes qui ont été blessées une fois dans la vie, nous avons besoin d'être guéris, restaurés. Et non seulement être guéris, restaurés, mais nous pouvons aussi être une source de restauration pour les autres. Il se peut que Dieu t'a guéri, et il se peut que toi, tu te trouves en bonne santé spirituelle, comme nous avons pris le texte de 3 Jean au verset 2 qui dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » Il se peut que toi, tu sois prospère, mais qu'autour de toi, les gens soient blessés, que les gens soient, que les gens qui souffrent, les gens qui ont des problèmes, des blessures intérieures, peut-être profondes, plus ou moins profondes, Dieu par toi, pourra être une source de consolation ou une source de guérison pour leur vie. Donc, dans l'amour, nous allons parler de deux volets. On va parler du volet où nous-mêmes, on a besoin de la guérison, mais on parlera plus aussi du volet où nous pouvons être un canal de restauration, un canal de bénédiction pour beaucoup. Amen. Amen. Un remède, c'est aussi un moyen ou une mesure propre à diminuer un mal, à résoudre un problème ou encore une difficulté. Vous voyez ? Donc, tout le monde a des problèmes de cœur, tout le monde a des blessures, et le remède selon Dieu, d'après la parole de Dieu, est l'amour. L'amour est pour nous un remède. Un remède efficace pour nous qui sommes enfants de Dieu, reste l'amour. C'est comme cette bombe que Dieu nous donne pour penser nos blessures, nous cicatriser, et aussi apporter une restauration intérieure et totale. Amen. Pourquoi est-ce que l'amour est considéré comme un remède ? La réponse est tout à fait simple, parce que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 8, nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, comme c'est Dieu qui guérit, puisqu'il est amour, c'est l'amour qui guérit. Donc, là où il n'y a pas l'amour, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une guérison totale. Or, vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup ont du mal, soit à aimer, soit à être aimé. Il y en a à cause des blessures, il y en a à cause des abus, des déceptions, et des déceptions se sont mises comme un mur de protection pour empêcher même l'amour de Dieu de toucher leur cœur. Or, sans amour, il ne peut pas y avoir de guérison, il ne peut pas y avoir de restauration. Alors, c'est quoi l'amour ? L'amour, vous devez savoir que c'est la chose, je dirais la chose, parce que je parlerai d'abord de la chose, la chose la plus belle qu'il y a dans le monde. Dans ce monde, vous pouvez tout avoir. Mais laissez-moi vous dire, si vous manquez l'amour, vous êtes malheureux. Il y a des gens qui sont prêts à tout, à donner même des milliards, beaucoup d'argent, juste pour recevoir de l'amour. Et vous allez voir que l'amour est plus que le matériel. L'amour est plus que l'argent, l'amour est plus que l'or, toutes les richesses réunies du monde, l'amour vaut mieux que toutes ces choses. Donc, l'amour est fondamental. Alléluia. Alléluia. L'absence de l'amour dans la vie d'une personne ne peut amener que la peine, la misère, le vide intérieur, l'ennui, ou encore la solitude. Vous allez voir que, surtout dans nos pays occidentaux, beaucoup de personnes souffrent de solitude. Vous n'avez qu'à visiter les maisons de retraite, vous n'avez qu'à voir les personnes âgées, vous n'avez qu'à voir, à partir d'un certain âge, les gens sont comme coupés du monde et sont livrés à eux-mêmes. Et beaucoup de gens souffrent à cause de la solitude. Or, lorsqu'on aime, l'amour permet de briser la solitude parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit seul. Alléluia. Dès le commencement, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu voyait déjà la création des autres êtres, la présence des autres personnes pour échanger, pour communiquer, pour partager. Je te donne ce que j'ai et je reçois de ce que tu as. Déjà de Dieu et ensuite des hommes. Et le manque d'amour crée la solitude. Et vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malheureuses, qui souffrent, qui pleurent. Peut-être, dans l'apparence, elles ont des moyens, mais à l'intérieur, c'est une souffrance, c'est une misère qui demeure. Pourquoi? Parce que, quelque part, il y a un manque d'amour. L'amour, ça peut se définir aussi comme le fondement de la vie. Le fondement de la vie, le socle de toute l'humanité et le sous-bassement de toute relation solide, efficace et durable entre les humains. Cela veut dire quoi? Dieu a fait les choses en sorte que, là, nous sommes déjà au jardin d'Éden, avant que le péché n'arrive, si l'homme était démeuré dans la présence de Dieu, si l'amour de Dieu régnait dans le cœur de l'homme, sans qu'il y ait la présence du péché, nous n'aurions pas eu tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Les problèmes de racisme, les problèmes d'inégalité, les problèmes de haine, des guerres tribales, ethniques, raciales, des guerres économiques, toutes sortes de mots que nous retrouvons aujourd'hui ont profondément le manque d'amour. Or, s'il y avait l'amour, si les hommes s'aimaient réellement, le monde ne connaîtrait pas tous les chaos qu'il est en train de connaître. Vous avez vu encore ce qui s'est passé aux États-Unis? Alléluia! Et ça va de plus en plus davantage être pire parce que nous sommes arrivés à la fin du temps et un des signes de la fin du temps c'est le manque d'amour. Le manque d'amour va disparaître et malheureusement même dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu dont nous parlerons tout à l'heure. Et l'amour c'est le fondement. L'amour c'est la base. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas l'amour, tout est fade. Rien, aucune relation ne peut être durable sans l'amour. Et le diable le sachant, il va attaquer ce côté fondement. il va attaquer ce fondement. Il va faire en sorte que cette base de Dieu puisse disparaître. Que les gens ne s'aiment plus. Plus ça va, plus vous avez de plus en plus de conflits. Même dans les familles, vous allez voir dans une même famille, le mari, la femme ne s'entendent pas, les parents, les enfants ne s'entendent plus. Il y a de plus en plus de divisions, de déchirures. Tout ça, c'est l'oeuvre du diable. Le diable ne veut pas qu'il y ait l'amour parce que l'amour amène l'unité. L'amour amène les liens, nous allons les voir tout à l'heure. Et s'il n'y a plus de choses, tout va s'écrouler. Et nous sommes dans ce temps bien-aimé dans le Seigneur parce que l'amour est en train de disparaître. Les blessures aussi sont en train d'être causées davantage dans les cœurs des hommes. Vous n'avez qu'à voir les gens aller dans la rue, conduiser les voitures, vous allez voir, les gens sont stressés. Les gens ont un mal-être. Il suffit que tu connes même quelqu'un. La personne ne va même pas te dire excuse-moi. Vous allez entendre mais qui a-t-il ? La bagarre peut commencer. Je le vois à Paris. Une fois, j'étais même à New York, aux États-Unis. Devant moi, j'avais l'impression que c'était un film qui était en train de se tourner. Et une personne a commis juste une petite erreur. C'était un taximen. Mais l'autre taxi s'est arrêté. Le gars est descendu. Il a failli sortir son arme. Devant moi, à cause d'une petite erreur. Tout ça, pourquoi ? Parce que la chose fondamentale qui caractérise Dieu, qui devait être aussi notre caractéristique, notre marque en tant que créature faite à l'image de Dieu qui est à l'amour, cette chose-là, l'amour disparaît. Et le diable, il attaque le fondement. La Bible dit lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? Amen. L'amour, c'est la chose la plus magnifique, je dirais, la chose merveilleuse que Dieu a pu donner à l'homme. Alors, d'après le dictionnaire, le mot amour se définit comme un sentiment très intense, un attachement englobant la tendresse et l'attirance entre deux personnes. Quand on parle de l'amour, on voit un sentiment. On verra que l'amour, c'est au-delà d'un sentiment. Vous voyez ? Entre deux personnes, un attachement. Vous voyez ? Au-delà du sentiment, d'après la parole de Dieu, l'amour, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour, c'est Dieu. Et Dieu veut que ces enfants que nous sommes puissent avoir dans nos cœurs l'amour. L'amour, l'amour. L'amour, qui est Dieu, se définit aussi comme étant la charité. Vous voyez ? La charité. Et quand on parle de charité, on voit une vertu qui porte à vouloir et à faire du bien aux autres. L'amour, c'est la vertu, cette faculté de vouloir faire du bien aux autres, de pouvoir faire du bien aux autres. La raison pour laquelle l'amour ne fait point du mal. Là où il y a l'amour, le mal n'existe pas. Et s'il y avait l'amour dans le monde, le mal n'existerait pas dans le monde. Si le mal existe dans le monde, c'est parce que l'amour qui est fondamental disparaît ou n'existe plus. Amen. Et selon la parole de Dieu, on distingue quatre sortes d'amour. Avant d'entrer dans mon message, parce que là, je suis en train de puce de vous donner les définitions et de nous aider à comprendre un peu la pensée de Dieu. D'après la parole de Dieu, on peut distinguer quatre sortes d'amour. Quatre sortes d'amour. Est-ce que vous êtes avec moi? La première sortes d'amour que la Bible parle, dont la Bible parle, c'est l'amour conjugal. L'amour qu'on peut retrouver dans le couple. On l'appelle aussi dans le grec éros. Cet amour qui ne doit lier qu'un homme et une femme. Il y a amour, amour, amour et amour. Et je dois d'abord définir ces choses pour savoir comment c'est situé, où c'est situé dans la parole de Dieu. Parce que cet amour-là, tu ne peux pas l'avoir pour deux, trois personnes. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, le monde dans lequel nous vivons, les gens commencent à avoir l'amour éros pour tout. Un homme avec un homme. Un homme avec un animal. et on dit non, s'en est comme ça, ce n'est pas grave. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce qu'est la parole de Dieu en scène. Cet amour, nous le retrouvons dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 24, vous notez juste la référence, où Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit c'est pourquoi l'homme plutôt quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chère. L'homme quittera son père et sa mère, quittera ses parents pour s'unir, pour s'attacher, pour se lier à sa femme et les deux deviendront une seule chère. Pour s'unir avec sa femme ou s'unir avec son mari, il y a besoin de cet amour. C'est un amour différent, voyez. D'ailleurs, ça se définit comme une attirance physique vers l'autre sexe, vers le sexe opposé. Voilà pourquoi à partir d'un certain âge, à partir d'un certain moment dans la vie, on éprouve le désir de se marier. On éprouve le désir d'être avec quelqu'un et ceci n'est pas un péché, ceci n'est pas normal parce que c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Dieu ne voulait pas que l'homme soit seul. Dieu voulait que l'homme puisse avoir une compagnie. Amen. Amen. Et dans cet amour, Dieu a prévu qu'il y ait la joie, qu'il y ait le bonheur et que l'homme puisse se rejouir et si les blessures dans son cœur sont causées par la solitude, le mariage comble la solitude. Vous n'avez qu'à demander les gens qui sont mariés et qui sont bien mariés, ils vous diront qu'ils sont heureux. Alléluia. Ah, il n'y a pas de gens heureux ici. Juju n'est pas là? La preuve, ils sont heureux quand même. Amen. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce, une faveur de l'éternel. Donc, quand tu trouves une femme, une bonne femme, pas n'importe quelle femme et quand tu trouves un homme, si tu es femme, tu trouves un homme, un bonhomme, la Bible dit que c'est une faveur, c'est une grâce. Tu peux déjà commencer à danser parce que tu seras heureux dans la vie. Quand tu es bien marié, tu seras heureux. Mais si tu es mal marié, tu seras misérable. Quelqu'un a dit il y a des mariages qui transforment les uns en adorateurs, d'autres mariages transforment les autres en intercesseurs. Depuis que tu es marié, Alléluia, tu adores le Seigneur du matin au soir, mais aussi d'autres mariages, parce que ça ne va pas. Rababashanda, je veux venir à l'intercession. Tu vois quelqu'un venir à l'intercession alors que sa motivation, c'est qu'à la maison, il y a le feu. C'est pourquoi faites le bon choix. Amen. Ça, c'est la première sorte d'amour. Et cet amour, c'est cette attirance qui doit se cultiver entre un homme et une femme. Deuxième sorte d'amour, d'après la parole de Dieu, c'est l'amour filial. Filial ou encore paternel. Deuxième sorte d'amour, amour filial ou amour paternel. Le grec, ça se nomme storge. Cet amour nous parle de l'affection. C'est un amour conditionné par les liens de la famille ou de sang. Lorsque vous naissiez dans une famille, vous êtes lié à vos frères, à vos soeurs, tout simplement parce que vous avez le même sang. Ce même sang fait que vous vous aimez et vous êtes censé vous aimer. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit seul. La raison pour laquelle on cherche à fournir une famille. On va avoir une femme et puis on va avoir des enfants et on vit dans un cadre. Et la Bible nous dit dans l'Ephésie que nous avons lu que Dieu est un Dieu de famille de qui toutes les familles dans les cieux et sur terre tire son nom. Toute famille. Donc au ciel, il y a la famille et Dieu voulait reproduire la même chose ici sur la terre. La pensée de Dieu et la volonté de Dieu, c'est la famille. Et le diable fait tout pour casser ces choses. Vous allez voir, plus ça va, plus il y a de déséquilibre. La pensée de Dieu, ce n'est pas d'avoir une famille ou un couple monoparental. Si c'est le cas, on prie et on doit prier pour que vous soyez équilibrés. Amen. Un homme qui a un enfant ou une femme qui a un enfant sans le mariage qui essaie d'éduquer seul l'enfant, l'enfant aura un déséquilibre. parce que l'enfant a besoin du côté, l'amour du côté paternel qui amène aussi la correction parce que l'homme a reçu une certaine autorité pour corriger, instruire l'enfant et la femme a reçu ce côté tendresse ou gazolé. Et un homme ne peut pas jouer le rôle de la femme et de l'homme. Une femme ne peut pas jouer le rôle de la femme et de l'homme. Merci pour ceux qui ont des chingons. Mettez-le de côté et que Dieu vous bénisse. Amen. Et aujourd'hui la société va mal parce que plus ça va plus vous retrouver les femmes seules avec des enfants. Et moi je prie toutes les femmes seules ici à l'église qui ont des enfants ou les hommes seuls qui ont des enfants vous devez vous marier au nom de Jésus. Vous ne dites pas Amen. Vous devez vous marier au nom de Jésus pour que l'équilibre revienne. Tu ne comprends pas des fois l'enfant n'écoute pas. C'est parce que quelque chose lui manque. Il y a des blessures qui sont causées dans des familles comme ça tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre. Vous allez voir pour vous parler de la famille que Dieu pense famille regardez même quand Jésus le fils de Dieu devait venir Dieu a permis à ce que Jésus naisse dans un cadre familial. Il aurait pu naître comme ça. Marie était enceinte par la vertu de l'esprit sans connaître Jacob plutôt Joseph voyez mais Dieu lorsque Joseph a voulu se séparer Dieu a dit non ne te sépare pas prends mari ta femme et Jésus est né dans ce cadre et Jésus Christ a été un homme équilibré. Même lorsqu'il est parti à Jérusalem à l'âge de 12 ans ses parents l'ont cherché partout la Bible déclare que lorsqu'ils vont le retrouver après 3 jours Jésus Christ leur sera soumis il le suivait avec la soumission c'est important que les parents apprennent aux enfants la soumission c'est très important que tel que nous sommes que nous soyons soumis Alléluia vous êtes si calmes aujourd'hui gloire à Dieu l'amour filial et cet amour disparaît aussi malheureusement aujourd'hui à cause des conflits plus ça va les familles se déchirent ils ne s'entendent plus à cause des biens matériels nous voyons aujourd'hui par exemple en Afrique des familles qui se déchirent à cause des biens lorsque un homme qui avait des biens décède et c'est la famille qui vient tous ensemble et ils se déchirent ils sont prêts à devenir des ennemis jurés à cause des biens matériels cet amour filial est en voie de disparition à cause des problèmes le diable est malin il est rusé il est en train de tout faire pour renverser le fondement qui est l'amour troisième type d'amour c'est l'amour amical l'amour amical ou l'amour filéo ou filial filia ou filéo cet amour nous parle de l'amitié vous retrouvez cela dans le livre par exemple de 1 Samuel au chapitre 18 1 Samuel 18 je vais lire à partir du premier verset pour répondre vous allez voir ce qui est écrit il est question ici de David et de Jonathan les deux vont s'aimer la Bible dit David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme Jonathan va aimer David comme son âme il va l'aimer avec son âme c'est un amour qui est déterminé c'est un amour qui se tisse par la fréquentation on peut ne pas tu ne peux ne pas être ma femme tu ne peux ne pas être mon compagnon tu ne peux ne pas être un membre de ma famille biologique mais parce que je te fréquente souvent il va y avoir un lien qui va se créer entre toi et moi ce qu'on appelle aussi les liens d'âme vous allez voir plus vous êtes avec quelqu'un plus vous avez même du mal à vous détacher de la personne à cause des liens qui se tissent tout ça c'est quoi c'est l'amour qu'on appelle l'amour filial l'amour filéo l'amour qui amène l'amitié et malheureusement aujourd'hui aussi vous allez voir que l'amitié est en train de disparaître les amis d'hier ne s'entendent plus alors que la Bible dit que l'ami aime en tout temps et cet amour l'amour amical favorise une affinité ça se dise par des affinités le caractère de cet amour c'est être social Dieu nous a créé pour être social on a besoin des autres pour s'exprimer quelqu'un qui ne s'exprime pas quelqu'un qui n'a pas d'ami n'est pas normal est-ce que tu me comprends ? si tu n'as pas d'ami tu n'es pas normal tu as besoin d'avoir quelqu'un de confiance qui peut te comprendre alléluia avec qui tu peux songer l'ami aime en tout temps dans la détresse il se montre comme un frère et quelquefois il y a des choses que tu ne peux pas dire à tes parents quelquefois il y a des choses que tu ne peux pas exposer peut-être à quelqu'un de proche mais tu peux avoir un ami fidèle un ami qui ne te trahira pas logiquement pour ceux qui sont mariés le conjoint doit être le premier ami tu es marié ta femme doit être ton premier ami ton mari doit être ton premier ami ta première amie pardon et ta femme ton amie mais aujourd'hui nous voyons plein de divorces beaucoup de familles qui sont assez brisées et même les femmes qui se retrouvent seules ou les hommes qui se retrouvent seules ont besoin au moins de quelqu'un sur qui s'appuyer répandre son coeur bien aimé dans le Seigneur c'est très important tu ne peux pas cacher tout dans ton coeur tu ne peux pas tu finiras par mourir quand vous avez les gens ils sont là et puis ils pètent un câble un joui ils pètent un câble tellement qu'il est saturé d'autres même arrivent à faire des AVC tellement qu'ils réfléchissent ils n'ont des soucis personne vers qui se tourner bien évidemment nous avons Dieu nous avons le Saint-Esprit qui est notre ami fidèle qui est censé être notre ami fidèle mais au-delà de Dieu nous avons besoin des hommes aussi vers qui nous pouvons nous tourner pour nous confier la vie dit confiez-vous en l'éternel vous serez affermis et confiez-vous aussi en ses serviteurs vous réussirez Amen Amen cet amour favorise la solidarité et vous avez le quatrième sort d'amour qu'on appelle l'amour agapé et nous connaissons l'amour de Dieu et c'est donc aussi la charité l'amour agapé qui est l'amour de Dieu c'est un amour qui est indépendant un amour qui ne dépend de rien de personne d'aucun rapport avec un homme c'est un amour dont à sa particularité c'est de faire un choix délibéré d'aimer c'est-à-dire dans l'amour agapé tu aimes sans attendre quelque chose en retour ça c'est l'amour de Dieu et on va l'expliquer parce que Dieu nous a aimés sans attendre que nous puissions l'aimer d'abord alors très souvent lorsque nous voulons aimer nous attendons recevoir aussi de l'autre mais dans l'amour agapé on doit aimer sans attendre c'est un amour qui est spirituel c'est un amour qui est surnaturel c'est un amour qui est impossible c'est impossible d'aimer de l'amour de Dieu avec tes propres forces avec tes propres capacités Amen Amen cet amour a bien de valeur morale que spirituelle alors la question qu'on peut se poser comment est-ce que l'amour peut-il être un remède aux blessures de l'âme comment est-ce que l'amour comment est-ce que l'amour peut être un remède un médicament comment nous allons voir dans la parole de Dieu alors retournons dans le livre de Matthieu au chapitre 22 Matthieu chapitre 22 nous allons lire le verset 36 au verset 40 Matthieu chapitre 22 le verset 26 au verset 40 il va avoir une discussion un échange entre un docteur de la loi avec Jésus et la Bible dit que le docteur va lui poser une question pour l'éprouver il dit maître quel est donc le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée et c'est le premier commandement et le plus grand commandement notez bien c'est le premier commandement et le plus grand commandement il dit au verset 39 voici le deuxième qui lui est semblable tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même de ces deux commandements découle la loi et les prophètes Amen donc ici Jésus Christ répond à la question par rapport à l'amour il dit le plus grand commandement que Dieu donne à ses enfants c'est d'aimer d'abord Dieu aimer Dieu c'est quoi aimer Dieu c'est avoir sa parole dans son coeur et pratiquer sa parole aimer Dieu ce n'est pas dit de la bouche moi j'aime Dieu ce n'est pas ça aimer Dieu car ce peuple m'honore des lèvres nous dit la Bible mais son coeur est éloigné de moi Dieu veut qu'on puisse l'aimer non avec nos lèvres mais avec notre coeur et la preuve que nous aimons Dieu c'est lorsque nous gardons sa parole l'amour de Dieu consiste en garder la parole de Dieu les commandements de Dieu et ses commandements ne sont pas pénibles si quelqu'un m'aime il gardera aussi mes commandements et ça c'est la première sorte d'amour donc aimer Dieu ce n'est pas l'élève aimer Dieu ce n'est pas dans la forme ce n'est pas le formalisme et venir là je peux donner l'impression que j'aime Dieu lorsqu'on prie je pleure lorsque je peux crier non si je ne pratique pas la parole de Dieu tout ce que je fais c'est que du cinéma ça c'est pour montrer aux hommes que j'aime Dieu il y en a quand ils prient oh Seigneur tu sais combien je t'aime des grandes paroles des belles paroles ce n'est pas mauvais mais si cela n'est pas accompagné de la mise en pratique de cette parole dans ta vie cette crainte ou cet amour de Dieu est vain ce n'est que de la pure religion et deuxième chose il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est qui son prochain son prochain c'est son semblable Luc chapitre 10 à partir du verset 30 au verset 37 qui est mon prochain c'est tout homme qui est créé à l'image de Dieu mon frère ma soeur même un païen même quelqu'un que je ne connais pas la raison pour laquelle un enfant de Dieu ne doit même pas avoir des ennemis parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même regardez ici la parabole que Jésus Christ va donner il va dire il a dit Jésus reprit la parole et dit un homme descendu de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu de brigands et il qui le dépouillèrent et le chargeur de coups et s'en allèrent le laissant à demi mort et un sacrificateur fortuitement descendait par le même chemin et en vue cet homme passait passant outre et un lévite arriva aussi dans ce lieu et l'ayant vu il passant outre mais un samaritain qui voyageait étant venu là il fut ému de compassion lorsqu'il est vu donc dans l'amour vous avez la compassion c'est ce fardeau ce poids là de vouloir venir en aide à l'autre de vouloir secourir un homme était là il passait et les brigands les voleurs l'ont pris et l'ont tabassé l'ont battu ils l'ont laissé à demi mort mais regardez il y avait des gens qui connaissaient la parole la Torah qui sont passés par là mais ils n'ont fait aucun cas ils n'ont même pas fait cas de cet homme qui était là qui peut-être qui giclait sous son sang qui était baigné dans le sang bien aimé dans le Seigneur cela peut-être nous caractérise les lévites les sacrificateurs nous enfants de Dieu qui sommes appelés à être un royaume des sacrificateurs comment réagissons-nous face aux gens qui sont dans le besoin face aux gens qui sont blessés nous qui avons été guéris par le Seigneur est-ce que nous venons en aide à ces personnes aujourd'hui bien aimé l'amour disparaît et Dieu m'a même dit de dire à l'église et de prêcher même pendant un temps sur l'amour pourquoi ? parce que nous parlons beaucoup de choses telles que l'onction la puissance la guérison la bénédiction c'est bien mais vous allez voir que là où il n'y a pas l'amour il n'y a pas Dieu quelqu'un peut me dire Amen si Dieu n'est pas là tout ce qu'on peut faire c'est du cinéma si l'amour de Dieu n'habite pas dans le cœur laissez-moi vous dire c'est une perte de temps que nous faisons et la Bible dira qu'un Samaritain quelqu'un qui n'avait même pas le droit de citer en Israël il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs mais lui il va passer par là il va voir cet homme qui était là couché il va venir il va le prendre avec lui il va le laver il va le soigner il va le transporter il va le mettre à l'hôtel et il va prendre soin de cette personne et Jésus pose la question à cet homme regardez le verset le verset 36 lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui répondit le docteur de la loi Jésus dit Jésus lui dit va toi aussi fais de même bien aimé pour aimer son prochain il faut être capable d'exercer la miséricorde or vous allez voir qu'en tant qu'enfant de Dieu nous avons du mal à aimer à avoir la miséricorde nous avons tendance à juger nous avons tendance à pointer du doigt nous avons tendance à condamner alors que la Bible dit que l'amour ne condamne pas ne juge pas la Bible dit que là où il y a la condamnation la miséricorde triomphe du jugement c'est dans l'église aujourd'hui qu'on sent les gens se sentent condamnés c'est dans l'église aujourd'hui que les gens se sentent rejetés là où l'amour devait régner là où il y avait des sacrificateurs la Bible dit dans Malachie 2 on demandera la loi dans la boue du sacrificateur parce qu'il est un envoyé de Dieu tu es appelé à être envoyé de Dieu je suis appelé à être un enfant de Dieu un envoyé de Dieu alors ce que Dieu a donné de toi et de moi c'est d'avoir l'amour dans le coeur Alléluia et cet amour est en train de disparaître et je dis à Dieu Seigneur redonne-moi de l'amour l'amour de Dieu c'est le coeur de Dieu tourné vers les personnes qui souffrent c'est tourné vers les personnes qui sont blessées avoir l'amour de Dieu ce n'est pas de se contenter de sa vie spirituelle je suis bien portant Dieu m'a béni gloire à Dieu mais c'est de regarder aux autres ceux-là qui sont mal ceux-là qui se trouvent dans des situations inconfortables qui n'ont pas d'issue qui n'ont pas d'espoir qui sont déroutés désemparés et ce sont ces personnes qui ont besoin d'amour et sans l'amour on ne pourra pas leur apporter la solution qui est Christ on ne pourra pas apporter la vie véritable Amen Amen la raison pour laquelle vous allez voir Paul dans Ephésiens si vous retournez avec moi dans Ephésiens vous allez voir que Paul priait que les chrétiens Éphèse que Dieu leur donne l'amour que Dieu leur donne l'amour qui soit puissamment enraciné et fondé dans l'amour et connaître les dimensions c'est-à-dire l'amour dans toutes ses dimensions il dit au verset 16 Ephésiens 3 verset 16 afin qu'il vous donne Dieu vous donne selon sa richesse la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi étant enraciné et fondé dans l'amour c'était la prière de Paul c'était la prière des apôtres ils voulaient que les chrétiens puissent être enracinés et fondés dans l'amour bien aimé dans le Seigneur dans quoi es-tu enraciné es-tu enraciné dans l'amour es-tu enraciné dans la foi si tu es enraciné dans l'amour tu es enraciné dans la foi alors tu pourras communiquer cet amour il est impossible de donner l'amour si on ne l'a pas reçu Amen Amen vous allez voir que Dieu avant de nous toucher avant de nous sauver il a d'abord aimé Jean chapitre 3 le verset que nous connaissons le verset 16 il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus afin que celui-là qui croira en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie donc la preuve de l'amour de Dieu à l'égard de l'humanité c'est que Dieu a donné Jésus il a permis à ce que le fils de Dieu vienne et qu'il meure il est parti à la croix et par ces meurtrissures nous avons été guéris Alléluia Alléluia par ces blessures Dieu nous a communiqué son amour et la Bible nous dira dans Jean chapitre 13 regardez avec moi le verset 1er Jean chapitre 13 verset 1er il a dit ceci avant la fête de Pâques ça c'est avant la livraison de Jésus Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père ayant aimé les siens qui étaient dans le monde il mit le gomble à son amour pour eux c'est-à-dire il a tellement mis le paquet il a voulu démontrer qu'il les a tellement aimés la raison pour laquelle il est parti à la croix mais lorsqu'on parle de la croix ne voyez pas seulement le signe la croix qu'on fait là non voyez un homme qui est venu mourir être brisé qui est Dieu sans péché pour les hommes et la preuve de son amour c'est qu'il a accepté de mourir il a accepté le sacrifice et puisqu'il a fait il nous donne maintenant pour nous qui l'acceptons la capacité aussi d'aimer les autres cela veut dire quoi lorsqu'on devient enfant de Dieu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit vient demeurer dans nos cœurs et en sorte que nous puissions à notre tour donner cet amour tu ne peux pas donner l'amour si au préalable tu n'as pas reçu l'amour Amen et quand je parle avec les chrétiens je vois les habitudes de chrétiens je vois la vie de beaucoup de chrétiens bien aimés dans le ministère pastoral vous allez vous rendre compte que beaucoup ont du mal à aimer pourquoi ? tout simplement parce que quelque part ils ne soient pas réalisés la profondeur la dimension de l'amour de Dieu dans leur cœur voilà pourquoi ils ne sont pas capables de les donner ou soit ils ne l'ont jamais reçu mais lorsqu'on reçoit l'amour automatiquement on doit donner Jean chapitre 13 verset 34 regardez ce que Jésus-Christ va dire Jean chapitre 13 le verset 34 à 35 Jésus dit je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres voilà le commandement que Jésus nous a donné l'ordre que le Seigneur nous a donné en tant qu'enfant de Dieu il dit je vous donne un commandement nouveau un commandement c'est quoi ? c'est un ordre c'est-à-dire lorsqu'on ne respecte pas le commandement on viole la loi de Dieu on viole l'ordre que Dieu a donné et si tu es enfant de Dieu tu te réclames être fils ou fille de Dieu tu dois respecter le premier commandement qui est la base il dit aimez-vous donc je dois vous aimer vous devez m'aimer Alléluia Alléluia il dit aimez-vous les uns les autres Jean chapitre 15 le verset 12 au verset 13 regardez ce qu'il dit il dit c'est ici c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé car il n'y a point de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis l'amour il dit aimez-vous c'est une loi c'est un commandement la Bible appelle d'ailleurs une loi royale tous les commandements de la Bible tous les commandements que vous retrouvez dans l'Apocalypse dans l'Exode chapitre 20 se résume à un seul commandement je dirais en deux commandements aimez Dieu de tout son cœur et aimez son prochain comme soi-même aimez son semblable le Seigneur ira plus loin en disant on vous a dit tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis quelqu'un qui ne t'aime pas mais Dieu t'ordonne de l'aimer et ça ce n'est pas facile ça c'est difficile difficile d'aimer quelqu'un qui te veut du mal ton patron qui cherche à te licencier Dieu te dit aime-le cette personne qui est en train de raconter toutes les bêtises du monde sur toi Dieu te dit aime-la aime cette personne et c'est difficile voilà pourquoi l'amour agapé je disais ce n'est pas un amour qui vient de l'homme c'est un amour qui vient de Dieu seul parce que sans Dieu on ne peut pas manifester cet amour Amen Amen puisque c'est un commandement celui qui n'aime pas qu'est-ce que qu'est-ce que Dieu Dieu dit si tu n'aimes pas c'est-à-dire que tu pêches quand tu n'aimes pas ton voisin quand tu n'aimes pas ton prochain devant Dieu tu pêches tu es là tu n'aimes pas ta femme tu n'aimes pas ton mari tu n'aimes pas tes enfants tu n'aimes pas les membres de ta famille tu n'aimes pas quelqu'un à l'église qui est là tu n'aimes pas et là on le voit même à l'église des gens ils sont là à l'église qui sont censés être les enfants de Dieu porteurs de l'amour de Dieu mais ils ne s'aiment pas la preuve qu'ils ne s'aiment pas ils se boudent les uns les autres ils ne se saluent même pas quand on aperçoit notre dame en centre de direction bien aimé ce n'est pas ça Dieu dit aimez-vous aide-moi dire à ton voisin aimez-vous les uns les autres est-ce que tu peux m'aider ne dormez pas s'il vous plaît touche ton voisin comme ça dit aimez-vous les uns les autres Alléluia Alléluia Gloire soit rendu à Dieu Bien aimé c'est là ça coince je disais dimanche dernier un des problèmes de l'église c'est le manque de pardon un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui c'est le manque d'amour l'église aujourd'hui n'a plus l'amour les chrétiens sont là vous pouvez être là mais vous allez voir beaucoup de chrétiens ne s'aiment pas hier j'ai été invité dans une grande conférence qu'un homme de Dieu à Paris a organisé le matin j'étais j'étais étonné ils ont encouragé beaucoup d'hommes de Dieu à mener même leurs fidèles j'ai eu l'invitation à la dernière minute et je suis allé et j'apprends que même les passeurs ont boycotté l'action disant aux jeunes de ne pas aller même dans le milieu ecclésiastique il n'y a plus l'amour on voit que l'homme tel homme de Dieu fait un programme pour empêcher que les gens aillent là-bas aillent là-bas moi aussi tu fais un programme un programme qui n'est même pas spirituel qui est charnel tout ça parce que tu veux empêcher les autres d'aller encourager les autres ministères bien aimé dans le Seigneur l'église ce n'est pas d'abord ses présurrections ses présurrections c'est d'abord une vision alléluia l'église c'est le corps des crises c'est tous les enfants de Dieu réunis dans le monde entier si tu as ces présurrections et que tu n'es pas un enfant de Dieu à l'enlèvement tu vas rester mais si tu es un enfant de Dieu que tu pries en Chine que tu pries en Afrique que tu sois en Amérique latine le jour de l'enlèvement tu partiras parce que tu as dans ton cœur l'amour de Dieu et je prie que Dieu revienne que l'amour de Dieu revienne dans l'église dans nos cœurs l'amour disparaît aujourd'hui le cœur de Dieu souffre bien aimé le commandement n'est pas aller remplir des stades ayez des foules derrière vous aujourd'hui la motivation des ministres de Dieu des chrétiens c'est quoi on veut avoir des foules derrière nous on veut avoir beaucoup d'argent on veut avoir des églises on veut avoir tout tout de ce monde mais la chose la plus importante on ne la cherche pas ce n'est pas mauvais les autres choses ce n'est pas mauvais mais d'abord commençons par chercher l'amour dis à ton voisin aimez-moi 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 non je suis sérieux dis-le encore aimez-moi aimez-moi la Bible dit c'est par l'amour que le monde saura que vous êtes de moi Dieu n'a pas dit par les foules si on doit parler des foules si un homme de Dieu est réussi parce qu'il a la foule alors je dirais que ceux-là qui font le match de football dans le stade de France ils sont plus spirituels ils ont des foules mais ils n'ont pas l'amour alléluia mais toi tu peux ne pas avoir la foule Jésus n'est pas la foule Jésus n'avait que deux disciples et il leur a dit aimez-vous les uns les autres parce que l'amour est une force l'amour est un mystère l'amour c'est Dieu parmi les hommes or dix mille personnes réunies sans Dieu c'est rien mais là où deux ou trois sont réunies un moment Dieu dit je suis au milieu d'eux il faut que l'amour de Dieu revienne dans le cœur il est temps frère arrêtez de faire ce que vous faites arrêtez de courir à gauche à droite arrêtez ça soyez enracinés fondés dans l'amour dis à Dieu remplis-moi de ton amour bien aimé dans le Seigneur si tu es enfant de Dieu comment recevoir l'amour tu reçois l'amour le jour où tu reçois Jésus où tu reçois le Saint-Esprit alors la Bible dit quoi vous aussi après avoir entendu la parole de vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit lequel est un gaz pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire et ayant reçu en moi l'Esprit la Bible dit que l'Esprit de Dieu répand dans nos cœurs l'amour l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit donc si j'ai le Saint-Esprit je suis censé avoir l'amour donc si tu n'as pas l'amour je me pose la question si tu es réellement le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est l'Esprit d'amour d'abord quelqu'un ne m'a pas compris ce matin je disais quelqu'un ne m'a pas compris ce matin Alléluia Alléluia bien aimé aujourd'hui l'Église est en train de dévier est en train de dévier de l'objectif notre objectif c'est d'abord le ciel ne l'oubliez jamais notre objectif ce n'est pas d'abord cette terre nous sommes des polérins et nous sommes des étrangers sur la terre nous sommes venus nous quitterons cette terre nu tu es venu nu tu partiras mais au ciel il n'entrira pas dans la thème il n'entrira pas des gens qui ont la haine c'est pourquoi il faut que tu soignes ton cœur commence à soigner ton cœur maintenant commence à demander à Dieu que son amour remplisse ton cœur pour enlever la haine et les mauvaises choses nous sommes malades je dis nous sommes malades la Bible dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais son esprit nous remplit d'amour de force et de sagesse l'esprit de Dieu est l'esprit d'amour l'esprit de Dieu est l'esprit de sagesse le Saint-Esprit est l'esprit d'amour est l'esprit de force as-tu l'amour ? où est l'amour aujourd'hui ? où est l'amour aujourd'hui ? on ne s'aime plus personnellement lorsque j'ai des amis pasteurs qui organisent des programmes on va, on les soutient quand je peux j'y vais j'aime soutenir les autres j'aime encourager les autres mais aujourd'hui ce n'est plus ça la mentalité a changé aujourd'hui c'est chacun pour soi ce n'est pas ce que Jésus a dit pourquoi l'église en France est faible ? parce qu'on n'est pas unis tout le monde parle de l'unité mais de manière pratique on n'applique pas l'unité vrai ou faux ? vrai ou faux ? il faut que l'amour remplisse nos cœurs jusqu'à déborder le manque d'amour dans la vie des enfants de Dieu démontre le manque de la plénitude du Saint-Esprit s'ils étaient remplis du Saint-Esprit ils allaient s'aimer avec un art d'anthésie nous n'avons pas tous le même appel nous n'avons pas tous la même mission nous n'avons pas tous le même ministère mais chacun selon son appel travaillera avancera évoluera mais main dans la main nous nous soutiendrons bras dans les bras nous nous tiendrons nous prierons ensemble nous leverons le main ensemble nous chasserons le diable bien aimé dans le Seigneur l'unité fait la force l'union fait la force les framassons l'ont compris les occultistes l'ont compris mais l'église n'arrive pas à le comprendre voilà pourquoi le diable tout fait tout pour amener la division pour qu'on ne soit pas unis pour qu'on se critique les uns les autres je dis assez c'est assez à partir d'aujourd'hui plus question de critiquer les autres ministères plus question de critiquer les autres chrétiens tenons-nous la main dans la main que les faibles soient soutenus par les forts si tu es fort alors soutiens les faibles joe oh C'est mon cœur, c'est mon cœur. Galax chapitre 5, verse 22. Or, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. La Bible ne parle pas des fruits au pluriel. Du fruit, le fruit. Il y en a un seul. Le Saint-Esprit a un seul fruit. Et de ce fruit-là, découle la paix, découle la joie, découle la maîtrise de soi, découle la bonté, découle tout ce don qui est, tout ce qui est de la nature de Dieu, découle de là. Et l'amour de Dieu est fondamental. Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 que nous connaissons. Je veux le lire à titre de rappel. Nous le connaissons mais nous ne l'appliquons pas. Il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un hérin qui résonne ou une cymbale qui rétentit. Tu es là, Robobo, Shinda, Ramanahou, Saint-Esprit, tu n'as pas l'amour, la Bible dit tu es un hérin. Tu fais que du bruit, il n'y a rien, il n'y a rien même, comme disent les Ivoiriens. Il continue, il dit, quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères, toute la connaissance. Oh mais non, mon passeur il a la connaissance. Mon passeur il décontique la Bible, il connaît les mystères, tous les mystères de la Bible, lui il est fort. S'il n'a pas l'amour, il n'est rien. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'amour bâtit la vie. On n'a pas besoin de connaître, d'avoir une science infuse. On a besoin de cœur. Les gens ont juste besoin des hommes qui ont un cœur, des femmes qui ont un cœur. Et c'est de ça que je veux te parler. Que tu aies le cœur de Dieu, et le cœur pour Dieu. Parce qu'il y a beaucoup en besoin d'amour. Et Dieu veut que tu aies l'amour comme un remède à leurs blessures intérieures. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Bien aimé dans le Seigneur, il continue en disant, quand bien même j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes. Sans l'amour, je ne suis rien. Vous savez, moi quand j'arrive quelque part, les montagnes se déplacent. Moi j'ai la foi. Moi avec moi, les paralytiques marchent. Avec moi, les sourds entendent. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais si tu n'as pas l'amour, la Bible dit cela ne te sert à rien. Quand il continue, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Il définit maintenant l'amour, il donne 14 caractéristiques de l'amour. Il dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour n'envie pas les autres. Tu es là, tu envies les autres, tu fais toujours la course. Non, contente-toi de ta vie. L'amour ne s'offre point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne soupçonne point le mal, il ne se rejouit point de l'injustice, il se rejouit de la vérité. L'amour excuse tout. Si tu as l'amour, tu dois apprendre à pardonner. Pardonne tout. Mais tu vas voir que dans ton cœur, il y a des gens auxquels tu as fermé ton cœur. Tu ne veux pas libérer les pardons. Non, Dieu dit l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. Il dit l'amour croit tout et l'amour espère tout et l'amour supporte tout. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour, c'est ça la force de l'Église. La force de l'Église, notez ça très bien, soulignez ça. La force de l'Église, ce n'est pas d'abord le fait de venir prier. Si vous priez, mais si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. La force de l'Église, ce n'est pas être l'homme le plus loin du monde. Ce n'est pas ça la force de l'Église. Il y a des hommes loin, des hommes loin dans le monde. Mais si aujourd'hui l'Église ne va pas bien, c'est parce qu'on a oublié la chose fondamentale. Aimez-vous les uns les autres. Amen, Amen, Amen. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8, Pierre nous dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Pourquoi l'amour est important ? Parce que l'amour en nous, c'est comme un feu. Et il est dit qu'à la fin des temps, parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous sommes arrivés en ces temps, nous sommes devenus comme l'Église d'Éphèse. Dieu dit à cette Église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment plus Dieu comme il aimait auparavant, au début de leur conversion ou au début de leur foi. Moi, chaque jour, je marche avec le Seigneur. J'essaie de me comparer toujours au début de ma marche. Quand tu aimais Dieu, quand tu avais rencontré le Seigneur, il y avait comme le premier amour qui était dans ton cœur. Ce premier amour te poussait à aimer les autres, à être serviable, à chercher Dieu, à avoir la soif de Dieu. Mais avec le temps qui passe, avec les problèmes, avec les épreuves, avec tout ce qui se passe, les abus, les difficultés de la vie, aujourd'hui, tu commences à perdre ton amour. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour, si tu n'as pas l'amour, si tu as perdu ton premier amour, Dieu dit qu'il viendra et il va ôter le chandelier, c'est-à-dire la présence de Dieu. Dieu va enlever la présence, sa présence dans la vie de toutes les personnes qui négligent l'amour. Amen. Alors, trois points avant de prier. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je sens que je vais m'arrêter là et nous allons prier. Trois choses essentielles à savoir par rapport à l'amour. Premièrement, vous devez savoir que l'amour de Dieu se recherche. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1, nous dit, recherchez l'amour. Il se peut que tu as commencé à perdre l'amour. Il se peut que l'amour dans ton cœur s'est refroidi. Sache que tu peux le rechercher. Comment le rechercher ? Je ne dis pas qu'on parle de rechercher. Rechercher, c'est un verbe d'action. On cherche dans le but de trouver. Tu peux rechercher l'amour. Comment ? 1, par la répentance. Il dit à l'église de Fès, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. A chaque fois que tu te rends compte que tu as perdu l'amour ou tu as baissé en amour, réponds-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, hier je t'aimais, mais je ne t'aime plus comme hier. Alors pardonne-moi et donne dans mon cœur encore de t'aimer. Donne-moi de t'aimer comme au premier jour. Donne-moi d'avoir de l'amour, que ton amour remplisse mon cœur. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut prier pour que Dieu nous donne l'amour. L'église aujourd'hui prie pour beaucoup de sujets, mais nous rejetons ou nous méprisons de demander l'amour de Dieu dans nos cœurs. Est-ce que quand tu pries, tu demandes à Dieu de te remplir de son amour ? Quand tu pries, tu demandes l'argent. Quand tu pries, tu demandes les biens matériels. Tu pries, tu demandes à Dieu de te bénir dans le mariage, de bénir tes enfants. Ce n'est pas mauvais. Mais tu devais d'abord demander l'amour. David dit, rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels. Toi, tu demandes toujours d'avoir un ministère fougueux. Ce n'est pas mauvais. Tu cherches d'avoir un ministère puissant. Ce n'est pas mauvais. Mais un ministère puissant sans amour, ça ne sert à rien. Cherche d'abord l'amour, le fondamental, et le reste viendra après. L'amour se cherche. Philippiens chapitre 1, le verset 9 nous dit ceci. Paul dit, et ce que je demande à mes prières, ce que votre amour augmente de plus en plus. Paul priait pour que l'amour de ces chrétiens puisse augmenter chaque jour. Tu dois aimer Dieu plus qu'au préalable. Il prie également les chrétiens d'Éphèse. La même chose. De Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, il le dit. Il dit que l'amour du Seigneur, plutôt que le Seigneur, dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Et troisième chose à savoir, par rapport à l'amour, l'amour de Dieu se démontre. L'amour de Dieu se démontre. Tu ne peux pas dire j'ai l'amour et on ne voit pas ça. Moi c'est dans le cœur. Dieu sait, Dieu sait. Moi c'est, j'aime, mais mon amour c'est caché, c'est à l'intérieur. C'est faux. Regarde ton voisin, dis lui, c'est faux. 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 18. Notez la référence. 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 18. La Bible dit ici que quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ton frère n'a rien à manger et toi tu as un frigo rempli. Il vient te voir et il dit, ma soeur, tu sais, ces derniers jours c'est la dèche. C'est compliqué, c'est grave. Tu dis, oh mon frère, on va prier. On va prier, Dieu va pourvoir. Dis à ton ami, Dieu va pourvoir. Touche-le comme ça, Dieu va pourvoir. On va prier. Dieu dit non. Entre chez toi, prends ce que tu as, donne-lui. Quelqu'un en difficulté financière, et tu lui dis, non, non, frère, on va prier, soeur, on va prier, rababa. On prie quand on n'a rien, ça c'est vrai. Mais dès que j'ai quelque chose dans ma poche, je dois prendre dans ma poche et donner. C'est ça la démonstration. Tu ne peux pas aimer sans démontrer ton amour, alléluia. Dieu a aimé le monde, il a donné. Lorsqu'on aime, on donne. L'amour ne réclame pas, mais l'amour donne. Donc comme l'amour donne, on ne peut pas entendre les propos comme à l'église, ah, il n'y a pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour, c'est que toi, tu n'as pas l'amour à donner. Parce que si même les autres n'ont pas l'amour, parce que toi, tu as l'amour, tu devais savoir donner l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, frère. Non, frère. Ça se prouve, ça se démontre. Un Pierre, puis ton proverbe chapitre 10, le verset 12. On nous dit, la haine excite le querelle, mais l'amour couvre une multitude de fautes. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute recherche l'amour. Comment est-ce que tu peux prouver ton amour lorsque tu vois ton frère, ta sœur dans une faiblesse? Ne prends pas l'occasion de pouvoir l'écraser encore. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, le manque d'amour fait que, d'hommes dans l'église, même parmi les leaders, les serviteurs, les enfants de Dieu, lorsque une personne se trouve dans une situation inconfortable, on veut se saisir de ses faiblesses pour l'attaquer, l'achever. Je connais un pasteur, tous les fidèles de son assemblée lui ont confié tous les secrets de leur vie, tous les déboires, tout, tout, tout. Maintenant, le problème, c'est qu'il a une très bonne mémoire, et lui, il a des dossiers. Et le jour où tu vas avoir un problème avec lui, il te regarde comme ça, il dit, tu veux que je sorte le dossier? Si tu parles, tu veux parler, toi, tu veux parler? Si tu oses, tu veux que je... Le dossier là, bien-aimé, c'est de passer à l'amour. Même si je connais le dossier sur toi, l'amour couvre une multitude de péchés. Vous vous imaginez si Dieu, aujourd'hui, commençait à déballer le dossier de tout le monde à l'église? Si on commence à dire tout ce que tu faisais quand tu étais jeune, je pense qu'on va tous se cacher comme ça. Vous comprenez? Personne n'est parfait. Personne ne peut dire que moi, je suis digne de servir Dieu. Moi, là, je suis parfait. Qui? Personne. Donc, l'amour couvre. Comment démontrer son amour envers l'autre? Comment éviter de blesser l'autre? Même si je connais tes faiblesses, je ne veux pas les exposer. Je ne veux pas m'en servir pour pouvoir te blesser, te briser. Oh, l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Il utilise notre passé. Le diable, c'est un accusateur. Il va prendre ton passé pour pouvoir te le coller au présent. Bien-aimé, ton passé est passé. Tu ne dois plus vivre au passé parce que tu es au présent. Et c'est l'avenir qui t'attend. Toi, quand tu arrives, on te dit déjà non. Elle, là, elle était comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne doit plus se retrouver parmi les enfants de Dieu. Chacun de nous a eu un passé plus ou moins bon. Il y en a, c'est plus bon, d'autres, c'était moins bon. Mais en tout cas, il y a eu un passé. Donc, puisque le passé est passé, en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. On n'a plus à rappeler les choses passées. On n'a plus à rappeler les fautes passées. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. L'amour se démontre. Lorsqu'on a amené à Jésus cette femme adultère, tout le monde était là pour l'accuser. On l'a attrapée en flagrant délit. Elle mérite la mort. Jésus-Christ va dire, celui qui n'a jamais péché, lève la première pierre et jette contre elle. Tous accusés par leur conscience, ils sont partis. Écrit à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alléluia. Dieu ne nous condamne pas. Cette femme, si elle a été condamnée, elle allait mourir suite à ses blessures. Mais parce que Jésus ne l'a pas condamnée, elle est partie avec un cœur rassuré. Le Seigneur veut que tu sois ce canal pour rassurer les autres, rassurer les gens, pour amener. Vous savez, on gagne facilement en démontrant l'amour qu'en faisant la guerre. Lorsque vous faites la guerre, vous perdez. Mais lorsque vous démontrez l'amour, vous gagnez. La raison pour laquelle Jésus pourrait bien faire la guerre avec les puissants des ténèbres. Et regardez, lorsqu'il était à la croix, tout le monde se levait contre lui. Le diable a possédé les gens pour attaquer Jésus qui était sous la croix. Si Jésus-Christ n'avait pas l'amour pour nous, il aurait pu se retourner. Il aurait pu revoir sa décision. Mais il a regardé parce qu'il avait mis le comble à son amour vers les hommes. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils le font. Dans l'amour, il n'y a pas la vengeance. Parce qu'il m'a fait ça, je veux lui montrer ça. Parce qu'il m'a fait ça, je ne veux plus lui parler. Je ne veux plus le calculer. Ce n'est pas l'amour de Dieu, bien-aimé. Non. L'amour se demande. Aide-moi, dit à ton voisin, aime-moi. Non, tu ne le dis pas suffisamment. Dis-lui, aime-moi. Est-ce que tu peux le dire fort? Aime-moi. Non, jusqu'à ce que j'entende ce qu'on crie, ça monte jusqu'au ciel. Dis-lui, aime-moi. Aime-moi. Non, il ne t'a pas encore bien entendu. Dis-lui, aime-moi. C'est ta grâce qui me sauve. Qui veut aimer? C'est ta grâce qui me sauve. Non, pas nous. Elle me suit aussi. C'est une question. Qui veut aimer? Si j'avais été autant de pauvres, Jésus, aurais-je été un du genre devant la foi des tiennes? Ne l'aurais-je pas lapidé comme les autres? Je ne sais pas. Si j'avais été Étienne devant la mort, aurais-je regardé pareil, Jésus, mon Dieu, mon roi? Ne t'aurais-je pas rejeté dans la mort.